Merci Isabelle pour l'invitation, merci à Isabelle Meunier pour sa confiance et son aide avec sa générosité pour compléter avec des diapos à elle mon PowerPoint. Donc à l'heure où on est en plein dans les études avec différents traitements qui vont peut-être arriver un jour prochainement pour l'ADML atrophique, des études de phase 2, notamment à Créteil contre un inhibiteur du facteur D ou pour un petit clin d'œil à l'équipe de Monti qui fait partie des investigateurs, pour l'étude Primavera pour des nouveaux dispositifs surétiniens qui sont en fait des systèmes bioniques photovoltaïques ou encore à l'heure où on vous en a maintes fois parlé, arrive prochainement probablement après l'étude phase 3 le Zimura contre le complément 5 qui a été également étudié dans la maladie de Stargardt pour le petit rappel ou du laboratoire Appellis, le PEPTA-Coplan, à cette heure-là l'important c'est de savoir est-ce que c'est vraiment une DML atrophique ou est-ce que ça ne l'est pas ? Ce qui va de soi qu'on est tous d'accord, on pense que des patients sont étiquetés DML atrophique mais ils ne le sont pas et aujourd'hui ça ne nous pose pas vraiment problème mais qu'en sera-t-il de l'avenir ? Allez-vous injecter un intravitrain, les thérapeutiques dont on vient de parler tous les mois ou tous les deux mois chez des patients qui ne sont pas DML atrophique et qui ne bougeraient pas ? Clairement non. Donc la première question qu'il va falloir se poser devant toute atrophie maculaire c'est Madame, ça a débuté quand ? Si ça a débuté assez jeune, on lève une antenne. Est-ce qu'il y avait une notion d'héméralopie ou au contraire de photophobie ? Là clairement on le note et on le note dans le dossier. Y a-t-il des antécédents familiaux ? Et surtout, commencer par la chose simple, oui, les antipaludins de synthèse au stade tardif et oui, le thamoxyphène que vous connaissez plus sur la forme d'hémateuse donne au stade tardif des atrophies maculaires. Premier cas clinique, une patiente de 67 ans qui a une base d'activité visuelle très asymétrique, c'est ce qui doit vous alerter avec un segment antérieur identique et donc quand vous la voyez, atrophie maculaire, à gauche elle vous dit qu'elle a eu des IVT, mais ça marche pas, oui, vous avez une pseudo-fibrose, c'est clairement pas de la fibrose à l'OCT, mais plutôt une altération de toutes les couches externes hyper-réflectives d'habitude à l'OCT. Qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre une DMLA ? Clairement la notion familiale est contre la DMLA, vous n'avez pas de Drusens, c'est contre une DMLA. Vous avez une atteinte bilatérale dès le début, elle vous dit mais moi c'était les deux yeux au début docteur. Donc on n'est pas en face d'une DMLA. On fait une autofluorescence et on voit l'atrophie maculaire, on voit l'atterration de l'autofluorescence au pourtour et surtout vous vous dégagez, vous reculez et en reculant vous voyez qu'il y a une énorme, une épargne péripapillaire qui est très nette, le diagnostic vous l'avez en tête, c'est la périphovéopathie, on n'est pas sur la phovéopathie pour les plus jeunes, qui est le pic d'incidence entre 6 et 20 ans, mais là on est sur la forme adulte et donc vous avez une atteinte périphovéolaire avec ce qu'on vient de voir sur les schémas, la transmission réincessive, le gène ABCA4, je passe, le silence coréidien, tout le monde s'en rappelle, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que souvent c'est là que l'ICG vous devez la sortir, parce qu'en haut vous avez un stargard, en bas vous avez une DMLA atrophique, en haut vous avez une hyposyanescence qui perdure au temps tardif, et en bas vous avez une isosyanescence qui devient une hypersanescence, c'est ce qu'on appelle le dark atrophie en ICG. Un deuxième cas clinique, vous êtes alerté sur une DMLA qui vous semble une DMLA atrophique, mais ça ne va pas, parce qu'en fait l'axe vertical est plus grand que l'axe horizontal, et les atrophies sont polycycliques, circulaires. Et puis si vous regardez bien, si vous faites des OCT, en faisant des coupes très larges, n'hésitez pas à demander à vos assistants d'alargir les coupes, vous voyez des pseudodrusaines en dôme qu'on reverra après, et vous voyez surtout le réflexe, c'est oui j'ai un doute sur une DMLA atrophique, petit, je regarde la périphérie rétinienne, et ça c'est ce que vous savez, avec tout ça, vous savez que c'est une EMAP, et si vous faites un ERG, la dysfonction est globale. Donc clairement, cette pathologie-là, vous avez ces pseudodrusaines en moyenne périphérie, l'OCT du bas, c'est surtout dans la DMLA, les pseudodrusaines dans la DMLA, souvent un facteur, souvent qui se voit chez les DMLA atrophiques du patient très âgé, et en gros des pseudodrusaines mais plus irréguliers. En EMAP également, souvenez-vous que quand l'atrophie va augmenter, vous avez un signe, si elle dépasse la papille, on le lit moins dans la littérature, mais c'est un signe en faveur de l'EMAP. C'est une entité, je fais un clin d'œil à Christian Hamel, qui était un de mes premiers patrons, quand j'étais externe en Montpellier, et qui nous a quittés, puisqu'en fait, c'est lui qui l'a diagnostiquée en 2009. Troisième cas clinique, une patiente qui vous dit, mais moi j'avais une éméralopie, mais madame, depuis l'âge de 20-30 ans, ça a commencé, et puis vous avez ça, l'autofluorescence, vous vous dites, bizarre pour une dystrophie réticulée, et puis vous avez des infrarouges, vous avez des micro-cristaux en infrarouge, comme ça, et puis des tubulations externes, alors que vous vous dites, mais ce n'est pas une démela atrophique. Et là, deuxième réflexe, ce n'est pas la périphérie cette fois, c'est la lampe à fente. Et là, vous avez en périlimbique des dépôts cornéens, des petits cristaux réfrigents, et le diagnostic, il est fait. C'est une dystrophie micro-cristalline de Bietti, ce sont des patients qui arrivent jusqu'à la cécité légale, très jeunes. Un autre cas clinique, il est diabétique, votre assistant vous l'a noté, vous voyez qu'il est quand même sourd, des visuels, une autofluorescence, où vous vous dites, tiens, stargard tardif, non, il n'y a pas la préservation péri-papilaire, mais puis j'ai mes tubulations externes, que je ne vois pas trop dans le stargard, et bien c'est surtout que j'ai la triade, c'est un myde. Et là, vous dites au patient, non, vous avez des filles, vous ne risquez rien, la transmission est mitochondriale, donc elle est par les femmes. Autre cas clinique, un patient de 60 ans, et là, vous voyez un aspect granuleux, granuleux en autofluo, granuleux en vision des couleurs, avec une membrane limitante, externe bien respectée, et pourtant une perte des autres cellules, avec une atteinte maculaire qui là est symétrique, dès que c'est symétrique comme ça, vous devez vous alerter, ce n'est pas une démale atrophique, et là, nous sommes sur la dystrophie aéolaire centrale, où ce sont là encore des patients jeunes, là encore sans drusène, et faites attention, là, vous devez parler à ces patients-là de la famille, pourquoi ? Parce que c'est lié au gène PRPH2, c'est un gène qui est très souvent retrouvé à Montpellier, et qui donne des choses très différentes les unes des autres, avec une transmission certes dominante, mais une pénétrance très variable, et donc de tout et rien, des gens qui n'ont rien, et des gens qui ont tout, avec des formes très sécitantes dans les familles, et ce gène peut donner des dystrophies réticulées, avec ce gène peut donner des dystrophies pseudovites, une patiente qui me dit, j'ai une démale atrophique unilatérale, je lui dis, non madame, désolée pour le nom, je passe vite, vous avez une dystrophie pseudovite téléforme, donc vous êtes juste au stade atrophique de l'œil droit, c'est le deuxième œil qui confirme, parfois vous avez une atrophie d'un œil, un stade de dégradation de pseudo-DSR à l'autre œil, en tout cas, toujours dans ces pathologies-là, la coroïde est plus importante qu'en DML atrophique, donc je vous l'ai dit, le gène PRPH2 donne tout et n'importe quoi, et puis Isabelle voulait que je vous rappelle, le professeur Monnier voulait que je vous rappelle, qu'il y a tous les drusènes, et que certains drusènes donneront des atrophies, souvent symétriques, et là, avec l'autofluorescence, et votre bon fond d'œil, vous pensez à des drusènes colloïdes, n'oubliez pas les drusènes cuticulaires, avec, comme Crétail nous l'avait bien appris, l'aspect en ciel étoilé, et ces cuticulaires, surtout les stades 3, qui certes peuvent nous vasculariser, mais le gros problème, c'est effectivement l'atrophie, chez eux, on demande un bilan rétinien, il y a souvent des glomérulonephrites. Enfin, là, c'est moi qui ai pris dans les publications, une maladie auxquelles on ne pense pas, où l'autofluorescence comme ça est plutôt allongée, et parfois dans des petites plages atrophiques, là encore, c'est la lampe à fente qui fait le diagnostic, vous avez l'impression de voir des travées onulaires, qui au lieu de rester à leur place tout en haut, et vous ne les voyez pas, ou tout en bas, et bien en fait, vous voyez des lignes s'élargir, et ça, ça peut aller jusqu'à des stades qui ressemblent à l'EMAP, donc les patients vont vous dire pareil, la difficulté à avoir la nuit, ils vont vous dire la même chose qu'une EMAP, mais ça, c'est une late onset retinal degenerate vibration. Une femme de 63 ans, la première chose, quand vous lui donnez la question, photophobie, méralopie, vous lui expliquez ce que c'est, ah oui, photophobie, là, on fait attention, on a une baisse d'acuité visuelle très profonde, pour 63 ans, 4 dixièmes à 63 ans, c'est énorme, on voit ça, là, à nouveau, c'est très symétrique, c'est très circulaire, et puis, un aspect un peu pâle des papilles, clin d'œil à Valérie, on regarde l'aspect temporal, et oui, on est un peu plus pâle, et là, on se dit, ah, on a peut-être le diagnostic, avec ses lésures abruptes, à l'OCT, on fait un ERG, et là, c'est une dystrophie des cônes, certes, souvent, c'est chez l'adulte jeune, mais attention, il existe des phénotypes qui seront de diagnostic plus tardif, et vous les verrez au stade d'atrophie maculaire. Une femme de 65 ans, elle vous dit, là aussi, photophobie, c'est pour ça, je vous dis l'interrogatoire, c'est capital, vous dites, bah ouais, bon, des maladrophies, je le liserai, oh mon Dieu, ça va avancer vite, mais c'est quand même très symétrique, l'ère interpapillomaculaire est très atteinte, et puis, il y a cette photophobie, bim, on fait le ERG, on se dit, tiens, et puis parfois, vous avez des choses comme ça, très atypiques, vous comprenez que non, ce n'est pas une abale atrophique, et bien, vous les confiez, parce qu'il faut les génotyper, vous trouvez des gènes, et là, ça c'est le professeur Meunier, là c'était hors connaissance pour moi, mais maintenant, j'ai fait mon enseignement, il existe une maculopathie qui est liée au gène CDRHR1, où les stades initiaux sont très différents, mais le stade tardif est tous le même, c'est une transmission récessive, et le stade tardif, c'est l'atrophie maculaire, tout comme une autre, la PROM maculopathie, qui donne aussi des atrophies, mais sur son versant dominant, un même gène, quand il est de transmission récessive ou dominant, peut atteindre soit la périphérie, soit le centre, donc rien n'est simple, en matière de génétique, et parfois, c'est la famille qui fait le diagnostic, là, ce n'est pas une atrophie maculaire, c'est une périphovéopathie, à l'autofluorance aussi, à l'OCT clairement, regardez, au niveau fovéal, c'est parfait, c'est clairement une périphovéopathie, et bien ça, c'est le gène dont elle voulait vous parler, c'est le fameux PROM, qui est un des diagnostics différentiels du PRPH2, et puis enfin, des patients qui parfois ont des acutés visuelles extrêmement basses, avec des aspects de DMLA atrophique, si vous les voyez vraiment tardivement, des aspects de pseudodrusène, c'est encore l'autofluorescence qui vous alerte, on est symétrique, on est bilatéral, ça a commencé les deux yeux en même temps, non, ce n'est pas une DMLA atrophique, l'OCT, vous n'en avez pas trop l'habitude, des OCT comme ça, non, ce n'est pas une DMLA atrophique, et puis en fait, l'OEG est plat, c'est des gènes qui, qui normalement donnent des rétinites pigmentaires, donc oui, certains gènes impliqués dans les rétinites pigmentaires, donnent des atrophies maculaires, et des atteintes plutôt maculaires, et enfin, des OCT là encore, qui vous étonnent, avec vraiment une perte totale des couches externes, et un écrasement des couches internes, nous ne sommes pas dans l'ADMA atrophique, ça pourrait être clairement une dystrophie des cônes, quand on voit l'autofluorescence, on fait le RG, ce n'est pas en faveur, on demande un bilan au professeur Meunier, et en fait, elle fait un avis neuro, il y a une paraplégie spastique, que c'est des gènes particuliers, et elle voulait que je vous explique juste, qu'en gros, la prise en charge générale des patients est capitale, parce que là, par exemple, atrophie polycyclique, ça ne ressemble pas à une DMLA, ce n'est pas confluent, on fait tout ça, et là, il vous manque le chiffre à la fin, c'est une gloméronephrite à des peaux denses de C3, et il y en a bien plus que ce qu'on ne pense, donc le bilan rénal en matière d'atrophie, là encore, est important, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Isabelle Acnain, et enfin, le bilan général, le patient, il est en surpoids, il a une polydactylie, elle, elle avait le diagnostic, et il ira vers l'atrophie, c'est un bar débit de syndrome, donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes alerté, demandez la photophobie, l'héméralopie, demandez l'âge de début, demandez si c'est bilatéral, dès le début, tout ça, déjà, c'est une alerte, les antécédents familiaux, bien évidemment, une autofluorescence, qui n'est pas une autofluorescence typique, ou alors, elle peut l'être, mais il y a la photophobie, et là, c'est le RG pour la dystrophie des cônes, si vous n'avez pas de drusène, ne dites pas que c'est une DMLA atrophique, si c'est une atteinte simultanée, bien symétrique, là encore, on est vraisemblablement, non pas dans la toxicité, non pas dans la DMLA atrophique, mais bien évidemment, dans le monde de la génétique, l'imagerie multimodale, vous l'avez vu, l'ICG entre les MAP, et la DMLA, c'est capital, quand vous hésitez, et puis, l'électrophysiologie, bien sûr, l'autofluorescence, une patiente qui me dit, là, docteur, j'ai une DMLA atrophique que d'un oeil, là encore, je lui dis, ce n'est pas possible, ça a commencé quand ? Moi, j'ai 80 ans, mais j'avais 40 ans. Bon, là, clairement, je ne pars pas sur une cause toxique, ça aurait pu être un tamoxyphène, mais je ne pars pas sur ça, je n'ai pas le diagnostic réel, mais je pars, vu la pachycoride à côté, je passe sur une ancienne ER, je lui ai dit que je pense qu'elle avait, dans les 35-40 ans, une ancienne ERD qui s'est atrophiée, et donc, elle m'était confiée pour avis chirurgical, bien évidemment, je ne vais pas opérer sur ce type de rétine-là, donc, on a parlé de tout ça, les conseils sont différents, sur toutes ces dystrophies, on donne souvent de la vitamine A, attention, pas dans le stargard, même le stargard de l'adulte, donc oui, il est important de faire le diagnostic, au-delà des nouvelles thérapeutiques qui arrivent, oui, il est important de dire à une EMAP, que ça va être la catastrophe, de le lui dire gentiment, doucement, de la préparer, mais de le faire, car vous lui dites que c'est une DMLA atrophique, elle va se comparer aux copains et aux copines, et elle avance beaucoup plus vite, n'oubliez pas que les EMAP, en 5 à 10 ans, ils ont une malvoyance profonde, puisque l'épargne fovéolaire n'est absolument pas respectée très rapidement, en gros, phénotypons nos atrophies maculaires, essayons de trouver des jeunes motivés par la génétique, car c'est l'avenir pour demain, merci. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada